C'est le président du groupe parlementaire UFC l'Assemblée, le député Sénat Alipui, qui lui ne trouvait rien de sérieux dans votre article. Il allègue, plutôt que Ferdinand, votre journal procéderait à des règlements de comptes aux Adiaklis. Ferdinand ? Alors, rapidement, si vous voulez, je vais réagir par rapport à tout ça. D'abord par le dernier, le député Alipui. Bon, comme je l'ai dit à des amis qui sont venus m'interroger hier, je connais bien le père Alipui. Je le fréquente régulièrement. C'est un monsieur très dense. Pour comprendre parfois certains aspects de l'histoire du Togo, les questions économiques monothèques, je le fréquente. Il est très dense. C'est une référence. Malgré l'âge, il a gardé toute sa lucidité, les dates, tout, 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 tout. Il faut rappeler que M. Alipui, ancien ministre, ancien fonctionnaire, mais il continue à travailler toujours dans ce civil avec son association GRADE. Bien évidemment. Et donc, je sais que le fils est à l'opposé des convictions du père. Seulement, il ne savait pas qu'il était moins intelligent. Donc, voilà. Et donc, pour dire rapidement que je ne sais pas quel règlement de compte on ferait à qui, j'aurais bien souhaité que vous invitez ce député dans un débat, lui et moi. On va parler. Ce qu'il ne sait pas, je vais le lui dire. Mais la seule chose que je sais, je sais que le député Alipui, il est ami à Fabrice Adiakli, le fils de M. Adiakli, qui a fui. Ils ont fait ensemble le collège plateau. Là, le collège plateau qui appartient à M. André Kouvidien et Gachem et Védor, puisque la femme de M. Adiakli est Kouvidien. Donc, vous voyez les connexions. À propos des écoles, si on devait rechercher tous ceux avec qui nous avons été à l'école... Non, 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 non. Je vous dis que c'est des amis. Je vous dis que c'est des amis. C'est des amis. Oui, c'est des amis. En plus d'avoir été à l'école ensemble. Oui, c'est des amis. Et donc, c'est lui plutôt qui a intérêt à défendre quelqu'un. Alors, moi, je reviens rapidement sur cette affaire qui fait des vagues. Alors, pour ne pas trop prendre la parole, vous savez, avant 2004, le pétrole au Togo était importé par les pétroliers. C'est ce qu'on appelle les GPP, le Gouffrement des Professionnels Pétroliers. Entre-temps, certains ont eu l'idée, c'est-à-dire mobile, Shell, TESACO et puis Total. Donc, c'est eux qui importaient à tous deux rôles, selon les besoins. Nous consommons 30 millions de litres de carburant chaque trois mois. Quand je dis 30 millions de litres, vous avez le super sans plomb, vous avez le gazoel, vous avez le Tiet-A1 et vous avez le pétrole en pan. Et donc, on repartit les choses selon les besoins qui sont dans le pays. Alors, et donc, entre-temps, certains ont eu l'idée d'arracher cette prétrogative au pétrolier et de le confier au ministère du Commerce et notamment à ce fameux comité de fluctuation et tout. Et donc, le père Adjakli était déjà au ministère. Il était fonctionnaire ? Il était fonctionnaire au ministère. Il était au ministère. Il était un expert du ministère. Et il était dans le comité. Il était le directeur financier du comité. Après, il en est devenu le directeur général. Et entre-temps, il a fait intégrer son fils dans le comité. Après avoir mis son fils à disposition d'un expert qu'il a formé pour être trader. Et le fils, rapidement, est devenu le numéro 2 du comité. C'est-à-dire, le père est le coordonnateur, le fils est le numéro 2. Il y a un décret qui nomme les gens qui sont dans le comité. Dans le comité, vous avez les experts du ministère du Commerce, vous avez les experts du ministère de la Mine et de l'Énergie. Vous avez les syndicats, vous avez le patronat, vous avez, je ne sais même plus qui. En tout cas, il y a plusieurs organisations qui sont dans le comité. Et comment le fils, c'est un trou ? Oui, bon, on va laisser Ferdinand faire ça. Entre-temps, donc c'est eux qui s'occupent de la commande, c'est eux qui fixent les prix, c'est eux qui font tout. Entre-temps, ils créent une société privée. C'est-à-dire, le père et le fils créent une société privée qu'on appelle Management Hydrocarbure. dont la mission est de faire ce qui relève du pétrole, des hydrocarbures et tout. Et on ne sait pas par quelle gymnastique, l'État leur donne l'aval de commander le pétrole. Vous voyez, les gens sont dans un comité public. Ils créent une société privée et l'État leur donne l'aval de commander le pétrole. Il y a déjà un conflit d'intérêts. Alors, si un député ne sait pas ça, je ne sais pas ce qu'il fait à l'Assemblée. Il y a déjà un conflit d'intérêts. Alors, donc, eux, ils commandent le pétrole, mais ils font les appels d'offres. C'est les appels d'offres, je vous ai dit trois mois. Donc, ils font les appels d'offres. Et quand on fait les appels d'offres, les sociétés viennent souscrire. Et on ouvre les offres. Et on a remarqué que depuis un certain temps, depuis presque sept ou huit ans, il n'y a qu'une seule société qui gagne les appels d'offres. Il n'y a que la même société. À chaque fois qu'on ouvre, il n'y a que la même société. Et les autres participants ne commençaient pas à bourdonner. En disant, c'est quoi cette histoire-là ? Et la commission d'appels d'offres est présidée par la primature. Il y a un représentant du gouvernement dans cette commission-là. Et donc, les gens ne commençaient pas à bourdonner. Ils ont bourdonné. Et il y a un journal français qu'on appelle Africa Intelligentsia, qui a sorti une note confidentielle en disant que le fils Azakli, qui est le numéro deux de la commission, qui s'occupe en fait de toutes les offres techniques, il est un agent infiltré de la société suisse Vitolle dans le comité. Personne n'a vu ça. Donc, c'est l'agent infiltré de Vitolle dans le comité. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'on va à un appel d'offres, c'est Vitolle qui gagne le marché. Alors, quand Vitolle gagne le marché, les gens viennent, les gens sont étonnés. Et tout le monde repart. On revient trois mois après, on ouvre les offres, Vitolle gagne toujours. Alors, qu'est-ce qui se passe ? L'État met de l'argent à disposition de la société pour commander. La société Azakli commande le pétrole, vend le pétrole aux marketeurs. Les marketeurs, c'est tous ceux qui ont créé les stations, les centres, tout ça. C'est-à-dire, par exemple, la société T-Oil, dont on a parlé aujourd'hui, achète 800 millions de carburant chaque deux semaines, chaque quinze jours. Total, achète trois fois plus. Vous avez Tézako qui achète, vous avez Cap qui achète, vous avez plusieurs personnes qui achètent. Alors, ils libèrent les chèques au nom de la société Azakli. C'est-à-dire, ils ne libèrent pas les chèques au nom du trésor. Vous prenez l'argent de l'État, vous commandez le pétrole au nom de votre société, et on libère les chèques à votre nom. Vous mettez cet argent sur votre compte personnel. On ne sait pas par quel mécanisme l'État reprend sa part. Mais en tout cas, quand vous mettez les milliards sur vos comptes, ça donne des dividendes. Et ça roule. Vous voyez, ça c'est une première partie. La deuxième partie, c'est quand on commande le pétrole. Quand, par exemple, le pétrole est à 100 dollars aujourd'hui, et qu'on fait un appel d'offres, et qu'une société gagne l'appel d'offres à 100 dollars, et qu'après, sur le marché international, puisque le prix du pétrole est flutuant, sur le marché international, si le prix tombe à 50 dollars, celui qui a gagné le marché ne retourne pas la différence de 50 dollars à l'État togolais. Mais c'est pour cela que c'est le fils qui fait les appels d'offres, c'est lui qui fixe les dates, c'est lui qui fait tout de manière à ce qu'il puisse agir sur le circuit international. Mais les Zadjaklis n'ont pas cru seulement ces sociétés. Les gens pensent que quand on parle, on en veut aux Zadjaklis, tout le monde dit « vous en voulez aux Zadjaklis ». Non, on ne les connaît pas, on n'a rien. C'est parce que c'est des gens qui manipulent l'argent de l'État que nous sommes obligés de parler d'eux. Ils n'ont pas que créé ça. Ils ont créé au moins quatre sociétés, dont une société civile immobilière, qui permet de recycler l'argent dans le secteur immobilier. Qui permet de recycler l'argent dans le secteur immobilier. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après ? Le fils, le père est très discret. C'est un monsieur d'un certain âge, très discret. Mais le fils, vous voyez quand on met les jeunes dans des trucs, le fils a à peine une trentaine. Il est dans la trentaine, il y avait tellement d'argent. Le fils avait venu de sa belle famille à l'homé. Ils avaient leur bureau à la SGI, ils ont déménagé depuis. Tout le monde est payé à des coûts inimaginables. Le fils a commencé par adopter une vie. Vous avez décrit tout ça dans votre article ? Non, non, il faut qu'on en parle. Le fils a commencé par adopter... Je vais vous dire pourquoi l'incident est arrivé. Le fils a commencé par adopter une vie grandiose qui commençait par inquiéter le père. Et ils n'ont commencé pas à avoir des soucis au niveau du management hydrocarbique. Parce que le père disait que... Parce que ce n'est pas la première fois qu'on écrit... Il y a eu aussi un problème de mœurs. Oui, ce n'est pas la première fois qu'on écrit sur eux. Il y a plusieurs journaux qui ont déjà écrit sur ce réseau. Et donc, le fils a commencé par faire des trucs et le père a commencé par s'inquiéter. Et le père a rappelé son fils à l'ordre, enfin. Et le père a dû... Il y a eu des accrochages énormes. Et le père a dû retirer la signature à son enfant sur tous les comptes. Et entre-temps, il y a eu un autre projet dont on n'a pas parlé dans le journal. Parce que quand les gens parlent, les gens disent oui. L'alternative fait quoi ? Nous, on va faire ce... Je dis, mais quand un journal fait une enquête, vous ne savez pas ce que le journal garde pour lui. Et entre-temps, il y a eu un souci entre le père et le fils. Parce que le père est en train de construire un grand laboratoire d'analyse chimique de pétrole à Agoué. Sur quatre lots. Et c'est le fils qui dirigeait les travaux avec des blancs qu'on avait venus de France. Ils ont déjà investi dans ces trucs au moins 300-400 millions. Mais la gestion n'était pas tellement bonne que ça a créé une tension entre le père et le fils. Et le fils, à un moment donné, comme il savait que les taux se resserraient sur lui, a dû partir. Le fils a dû partir et il s'est retrouvé en Afrique du Sud avec toute sa famille expatriée, tout ça, dans un ranch. Alors quand on me dit qu'il n'y a pas de preuves, où est-ce qu'un jeune homme de 30 ans a trouvé de l'argent pour acheter un ranch en Afrique du Sud ? Où est-ce que un jeune homme de 30 ans a trouvé de l'argent pour investir dans des trucs immobiliers un peu partout dans le monde ? Mais nous, les journalistes, on met des informations à disposition des autorités ou des députés. Quand on est parlementaire, on vote les lois, on vérifie, on contrôle l'action gouvernementale. Ferdinand, cette affaire-là, jusqu'à présent, officiellement, l'État ne réagit pas. Sauf que depuis la semaine dernière, un confrère qui écrit que l'affaire serait remontée jusqu'au chef de l'État qui aurait piqué une vive collègue. Attendez que je finisse ça, attendez que je finisse. Alors, il n'y a pas que ça. Tous les ministres qui sont passés, parce qu'il y a quatre ministères qui sont impliqués dans cette affaire. Il y a le ministère de l'énergie et des mines, il y a le ministère de la finance et de l'économie, il y a le ministère du commerce et il y a la primature. J'ai parlé tantôt de la primature. Tous ces ministres-là, surtout les ministres du commerce qui sont passés, les gens étaient mouillés. Mouillés, c'est-à-dire ? Oui, c'est-à-dire, ils bénéficiaient d'énormes avantages auprès des ajacris. Mais au nom de quoi, par exemple, un ministre de commerce a bénéficié d'une Prado neuve auprès de ces gens ? Au nom de quoi ces gens ont pris en charge les études des enfants d'un ministre en France ? Mais il y a des choses. Si vous rentrez dedans, vous allez apprendre beaucoup de choses.